Salut, la fonction setActorRelativeRotation va nous permettre, comme son nom l'indique, de pouvoir définir, donc avec le verbe set, une rotation de notre acteur, mais cette fois-ci relative à un autre. Je m'explique tout de suite. Pour qu'il y ait justement une notion de relativité entre deux, de relation entre deux, il faut prendre un acteur et le rendre justement enfant d'un autre acteur. Il faut l'attacher à un autre acteur. Comment est-ce qu'on fait ceci ? Eh bien là, en prenant mon cube, il a été sélectionné dans le World Outliner. Je vais cliquer gauche, maintenir, et venir sur mon cube 2. Et vous voyez que dans tout le type qui apparaît, attache cube, tout cube 2, je relâche. Et on voit bien ici qu'à la relation maintenant qui a été faite, notre cube vert a été attaché à notre cube blanc. Quelle est la conséquence ? Eh bien, quand je vais sélectionner mon cube blanc et le déplacer, automatiquement, que ce soit en termes de location ou de rotation, automatiquement, on voit que le cube vert suit le mouvement. C'est normal puisqu'il est attaché. Donc maintenant, on va pouvoir travailler justement sur la relation entre ces deux éléments. Quand on déplace un acteur relatif à un autre, c'est qu'on va justement vérifier s'il est attaché à un autre. Et à ce moment-là, on va faire les modifications par rapport à cet autre acteur. Passons au niveau des exemples. Donc je vais venir, enfin, étudions tout d'abord notre fonction. Donc cet acteur relative rotation, on a un premier paramètre target ici qui est la cible, donc l'acteur en fait, sur lequel on souhaite travailler. Donc on va venir renseigner ici l'instance de l'acteur sur lequel on bosse, en l'occurrence nous, notre cube. Ensuite, le paramètre New Relative Rotation. On va venir renseigner ici les valeurs en X, Y et Z du degré de rotation que l'on souhaite faire sur chacun de ces trois axes. Toujours pareil, relatif à l'acteur auquel on est rattaché. On voit qu'on a une petite flèche qui nous permet de déplier la fonction. On a le sweep qui nous permet ici, s'il est coché, d'arrêter notre rotation. Si en cours de rotation, un acteur nous empêche en fait d'aller plus loin au niveau des collisions. Si c'est le cas, avec le sweep hit result ici, on va pouvoir récupérer ces informations. Et le téléport, s'il est coché, on fait une téléportation vraiment d'une rotation à une autre. Ça ne tient donc pas compte de la physique de votre personnage si la physique est activée. Et si vous le décochez, cette fois-ci, c'est vraiment comme si vous déplaciez très rapidement votre objet et donc la physique de votre objet, si elle existe, sera prise en compte. Concrètement, au niveau de l'exemple, ça va donner ceci. Sur le lancement du jeu, on attend 2 secondes et j'applique une rotation de 45 degrés à mon acteur. Là, à ce stade, ça va être à peu près l'équivalent d'une fonction setActorRotation. C'est-à-dire qu'on ne voit pas trop la différence entre les deux fonctions. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Mon cube blanc, qui est donc l'élément parent, il a 0 sur ces trois axes en valeur de rotation. Vous voyez, x, y et z. Je vais vraiment initialiser à 0 ici. Voilà, on est à 0. Et comme notre univers 3D, enfin, on a 0 par rapport à notre univers 3D qui, de base, sert de référence quand on utilise la fonction setActorRotation, on aurait exactement le même rendu. Par contre, si je prends mon cube blanc et que je lui applique une rotation, cette fois-ci, le blanc, on a une valeur de 50 sur l'axe des Z. Je reviens sur ma fonction et je vais dire, ok, je prends mon cube vert et je vais lui appliquer une rotation, mais toujours relative à son élément parent, de moins 50. Et je fais exprès de prendre moins 50, puisque ici, dans le jeu, je lui ai mis une rotation ici, sur l'axe Z de 50. Qu'est-ce que ça va faire ? On va le voir tout de suite. Je lance mon jeu et mon cube vert, il va reprendre sa position initiale, tout simplement parce que je lui ai mis une rotation de moins 50 relative à cet objet-là. C'est-à-dire que lui, le cube vert, au départ du jeu, pour lui, la rotation qu'a actuellement le cube blanc, c'est sa rotation de base. Donc, il estime que le moins 50 degrés de rotation du cube blanc, pour lui, ça correspond à une valeur de 0. Et donc, quand on va appliquer une rotation de moins 50, ça va faire l'effet inverse. Ça va appliquer en fait l'inverse, on va avoir l'impression que ça aura réinitialisé la valeur. En fait, pas du tout. C'est juste que ça prend pour valeur relative ce cube blanc. Et donc, pour lui, le 50 degrés en Z qu'il y a d'appliqué sur le cube blanc, ça vaut 0. Ça lui sert, lui, de référence. Cette position initiale, ça sert de référence. C'est plus l'espace monde qui lui sert de référence, mais celui-ci. Pour vous expliquer ceci un petit peu différemment, on va venir sélectionner notre cube vert, donc. Et on va venir ici sur le paramètre rotation. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche et vous voyez que vous avez deux types de rotation. Relative, donc à l'objet auquel il est, et World. Si on sélectionne World, vous voyez, on a 0 en rotation sur nos trois axes. Eh bien, c'est bien par rapport à l'espace monde. C'est bien par rapport à notre axe tel qu'on le connaît ici. On applique une rotation de 0, ça nous fait bien ceci. Si je lui applique une rotation de 45 degrés, on va bien avoir une rotation de 45 degrés par rapport à notre univers 3D. Si par contre, je viens ici, que je sélectionne non plus la position par rapport au monde, mais relative, ça va appliquer une rotation de 45 degrés par rapport à la rotation initiale ici. Donc en fait, réellement, ce serait une rotation de 50 degrés plus 45, donc 95 degrés, si on voulait ici appliquer la même chose au niveau du monde. Vous voyez, si je prends ma rotation à 95 degrés, voilà, ça me l'a fait, mais toujours pareil, j'ai la relation qui s'est faite entre les deux, donc je casse la relation, je viens ici, j'ai mon 95. Ceci correspond exactement à la même chose que d'avoir donc une rotation qui était de 45 degrés, mais relative à ce cube blanc qui lui en avait déjà une de 50. Donc il faut bien comprendre la relation entre les deux, et cette fonction dont cet acteur relatif transforme, vous permet donc de prendre comme base de rotation les valeurs de rotation qui sont dans l'élément parent, quand vous avez donc la relation qui est faite entre les deux. Enfin, vous avez donc, je ne vais pas le, je passe le dessus rapidement, mais le Sweep Hit Result qui, en cas de rotation, vous permet donc de vérifier s'il y a un acteur qui vous bloque, et donc s'il y a un blocking hit, vous pouvez travailler sur tous ces éléments-là, dont le nom de l'acteur, le hit actor ici, qui vous aura empêché de terminer votre rotation et de pouvoir en faire ce que vous voulez, dans votre script.